voilà voilà bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir on est la nuit du 4 mai 2020 philippe stocker informaticien actrialiste et accessoirement artiste j'ai la grande gueule voilà voilà donc un petit coucou pour expliquer que ici j'habite en Rhino c'est très 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 rural c'est rural c'est on regarde on balaye le trottoir le samedi il faut balayer le trottoir si vous ne balayez pas le trottoir ah la 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 si vous ne balayez pas le trottoir vous êtes quelqu'un de sale comme dirait philippe de devilliers dans les guignols de l'info ce n'est pas ça donc bah je suis un je ne veux pas dire que je suis différent des autres je suis un arisarco comme les autres les grosses oreilles la grosse bruyo qui va avec je suis quand même un peu différent dans la tête parce que je veux de regarder de balayer le trottoir on dit chacun balaye devant sa porte je suis pas tellement amatique comme ça les gens avec des jumelles qu'est ce qu'ils font oh là il a acheté un nouveau portail à télécommande avec un gros 4 4 je vais devoir bah je vais devoir faire un crédit à la banque de façon je suis fauchemane un peu plus loin de crédit ouais il a acheté un plus gros 4 4 que moi faut que j'achète ou il a le nouveau portail à télécommande et tout ça et puis voilà il y a juste que ce que je voulais dire le message le truc à la base il ya quand même un un message fondamental que je vais faire passer au départ sinon je ferai pas le clou comme ça c'est pour attirer l'attention c'est que la belle photo qu'a prise de moi paul villis au gréenne la photo en noir et blanc je suis avec mon appareil photo il doit être là quelque part je suis au gréenne en train de prendre des photos et puis je tire une tronche malheureusement une tronche pas possible parce qu'il faut savoir c'est que ce jour là j'ai vu quelques jours auparavant en 2017 une vidéo youtube sur les rohingyas peuplades en birmanie musulmane et la façon dont ils ont été décimés alors là on est carrément dans du je vais pas faire deux données parce que deux données dans la justice quand il dit le procès de nuremberg il n'y a pas trois marchands il y en a il y en a une il ya un podium et il y a du renvers on n'est pas loin je veux dire par là que je lui tire un coup de chapeau du moment je ne connaissais pas je j'étais presque comme tout le monde donc abruti par les médias en disant à il est antisémite il ya même guy bedos qui avait dit sur lui un jour il est con avec les sketchs qu'ils font parce que si un gamin se fait taper la sortie d'un lycée effectivement c'est un risque mais à ce moment là on fait plus rien dieu donner ce qu'il explique clairement et en plus il a un humour déconcertant mais il dérange parce que c'est un musulman et quand on est musulman bien entendu la culture latine l'humour c'est français se faire dépasser par un musulman on n'accepte pas ah pas possible pas possible ah si il y a eu des semaines semaines est excellent là il est devenu un peu gros il a grossi semaines s'il va pas me regarder un semaine il a autre chose à faire que dans l'année philippe stocker mais mais voilà et alors du dos chapeau bravo bravo pour ce que tu fais tu es en train d'expliquer que parce que ce qu'il vise du dieu donner c'est pas les feuilles il vise il est en train d'expliquer qu'il ya les 1% de la planète qui 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 dirige le monde par les lobbies par la télé en achetant la presse papier et puis et tourne ça en dirigeant une présent d'une façon fantastique il est contre l'injustice donc je suis un dieu donné à l'ancien mais je suis un dieu donné je suis contre l'injustice je suis pour le fait que on peut pas accepter l'onu ne peut pas accepter qu'une population fut elle musulmane ou juste parce qu'elle a pas d'argent on laisse ces gens là je dis pas dans quelles conditions ils ont été massacrés parce que c'est horrible il ya des enfants qui sont fait et puis encore là même je fais une connerie parce qu'ils vont être amenés à chercher à essayer de savoir comment mais on peut pas laisser faire je suis désolé on peut pas laisser faire j'essaie de faire le guignol avant un petit peu pour attirer l'attention mais j'ai un message profond à faire passer on est dans notre système comme dit carlin on est des celles fiches ignorantes à l'organe citizen et comme dit amnesty international vous avez le droit de garder le silence vous avez le droit de fermer les yeux de pas voir je peux pas je peux pas je peux pas je peux pas c'est ma nature je peux pas désolé prochaine fois j'essayerai de un autre registre vous fait rigoler un peu plus mais là un mur au vert